Et ce matin, un grand entretien en forme de table ronde, au lendemain du rejet par l'Assemblée Nationale, des motions de censure RN et LIOT déposées contre le gouvernement. Trois invités pour en parler, Jérôme Jaffray, politologue, chercheur associé au Cevipof, Thomas Legrand, chroniqueur politique au quotidien Libération, producteur sur France Inter de l'émission Enquête de politique, voix bien connue des auditeurs de la matinale, Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L'Express, voix qui commence à être bien connue des auditeurs du 7930. Bonjour à tous les trois. Bonjour Nicolas. Et merci d'être en studio ce matin avant d'essayer de comprendre le moment dans lequel se trouve le pays. Beaucoup de mots circulent, crise politique, crise sociale, crise institutionnelle, crise de régime. Un premier tour de table sur la photo à l'instant T. La motion de censure déposée par le groupe LIOT a été rejetée hier à neuf voix. Les oppositions ne sont donc pas parvenues à faire chuter le gouvernement en borne. Et la réforme des retraites est de facto adoptée. Même question à tous les trois. Neuf voix, Anne Rosencher, neuf voix seulement. Dans la presse ce matin, beaucoup de députés disent leur sidération. Avez-vous été surprise vous-même par un résultat si serré ? Disons qu'après le recours au 49.3 sur lequel moi je n'avais pas misé, je m'attendais un peu à tout et à être surprise. Donc je n'ai pas été si surprise que cela. Après c'est vrai que neuf voix c'est les tiages bas. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Pour reprendre votre expression, la photo à l'instant T, elle est très difficile à prendre. Parce que je trouve qu'il est devenu dans la nouvelle économie médiatique difficile de penser. On entend beaucoup de fracas, de commentaires, beaucoup d'affects aussi. Or la politique c'est prendre du recul. Il est devenu difficile d'en prendre. Je pense quand même là, gros trait pour lancer, que c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour l'exécutif. C'est-à-dire qu'on voit qu'il va être difficile de gouverner avec ce niveau d'opposition parlementaire qui s'ajoute à une impopularité de la rue, on va dire. Sachant que les défis devant nous sont immenses. Donc on a quand même cette impression, en photo à l'instant T, d'un grand gâchis d'énergie politique, d'une grande colère sociale qui est née. Tout ça, pour ça. Neuf voix, neuf voix seulement, Jérôme Jaffray ? Oui, c'est évidemment impressionnant. La crise, elle est multiforme. C'est un gouvernement en sursis. Tôt ou tard, il tomberait à d'autres motions de censure. C'est une assemblée nationale en sursis. C'est-à-dire que tôt ou tard, au moment qu'il pourra choisir, le président dissoudra probablement pour essayer de trouver une autre assemblée nationale, mais surtout pas maintenant. Évidemment, ces députés iraient au massacre. Pas de capacité à faire voter des textes importants pour trouver une majorité pour l'Assemblée nationale dans les mois à venir. Pas non plus de majorité alternative. Cette motion de censure, elle réunit qui ? Les extrêmes ensemble. Le Rassemblement national, la NUPES et la France insoumise. Et on trouve normal que tout ce monde-là fonctionne ensemble. Non, ça n'est pas une majorité alternative. Et la réforme, vous l'avez dit, elle est adoptée, mais elle n'est pas légitimée. Elle n'est pas légitimée pour les Français. Et ça, évidemment, c'est source de problèmes, de rancœurs. Donc la crise, elle est loin d'être terminée. Thomas Legrand, ce résultat sur le fil, dit quoi, selon vous ? Neuf voix, ce n'est pas tellement le chiffre qui compte, parce que les majorités sont majoritaires à une voix près. La République a été adoptée avec l'amendement Vallon à une voix près. Le problème, c'est évidemment la légitimité, comme vous venez de le dire. Il y a trois légitimités qui s'opposent en France. La légitimité du président de la République, élu directement par les Français. La légitimité législative, alors elle ne s'oppose pas à celle du président de la République, mais elle est quelquefois en frottement, en concurrence, en complémentarité. Et là, elle est en opposition, parce qu'il y a quand même une majorité de parlementaires qui voulaient s'opposer au texte. Là, c'est par un vote négatif qu'on dit que le texte est adopté, mais ce n'est pas le texte qui est adopté. C'est le gouvernement qui est sauvé. Et par un effet un petit peu pervers de langage, le gouvernement dit que le texte est adopté. Et puis la troisième légitimité, c'est une légitimité informelle et très complexe et très française, la légitimité de la rue. Évidemment, la rue n'est pas toujours légitime quand elle manifeste, mais dans certaines conditions en France, et compte tenu de notre histoire, parce que tous nos acquis sociaux ont été obtenus par la rue, la République et la démocratie ont été obtenus par la rue, que ce soit sous la Révolution en 1848, ou même en 1945 avec les résistants, le Conseil national de la résistance, et puis le 25 août par Paris qui se soulève. Et même en 1936, les acquis sociaux n'ont pas été acquis par le gouvernement, mais par les grèves qui ont soutenu le gouvernement. Donc on a cette légitimité de la rue, qui est très difficile à expliquer d'ailleurs aux étrangers. J'ai été correspondant à l'étranger, j'ai déjà essayé d'expliquer ça, c'est très compliqué, mais nous on a ça. Et ces trois légitimités sont en ce moment, aujourd'hui, en opposition, en confrontation. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça ? Je ne sais pas, parce que généralement le président est en situation arbitrale et on attend de lui une solution. Or là, on ne voit pas comment il pourrait donner une solution satisfaisante, parce qu'il a deux légitimités contre lui, celle du Parlement, malgré ses neuf voix, et celle de la rue, la rue qui aujourd'hui est légitime, puisqu'elle est soutenue depuis des semaines, après avoir manifesté de façon pacifique, soutenue par une très grande majorité des Français. Alors justement, Emmanuel Macron doit s'exprimer demain dans les journaux de 13h de TF1 et de France 2. Que peut-il dire dans le contexte dans lequel se trouve aujourd'hui le pays ? Contexte à la fois politique et social, selon vous, Anne Rosanchère ? Alors ce qu'il peut dire, on ne peut pas le prévoir, bien entendu. J'espère en tout cas qu'il ne va pas, si vous voulez, nourrir le récit que l'on sent poindre aujourd'hui du président martyr de l'irrationalité française et des gaulois réfractaires, si vous voulez. On le sent arriver, ce récit-là, qui est un récit pour rebondir, qu'on peut comprendre, on va dire qu'il est logique. Mais il est aidé en cela, quelque part, par le comportement parfois des oppositions, qui peut être sur la forme très contestable et sur le fond assez démagogique. Mais d'abord, je le pense assez injuste sur le fond, c'est-à-dire Emmanuel Macron lui-même n'a pas eu un comportement très rationnel tout au cours de cette réforme. Enfin, et l'exécutif de manière générale, on n'a pas très bien compris pourquoi s'entêter sur l'âge des 64 ans, l'âge coup près, sachant que ça ferait peser mathématiquement, mécaniquement, la réforme sur des Français ayant commencé de travailler tôt, ayant peu fait d'études, qui sont justement les Français qui se sentent lésés des dernières décennies et qui expriment une colère de plus importante dans les urnes et nourrissent cette fracture sociale. Donc pourquoi, si même on était d'accord pour dire, s'il avait réussi à convaincre qu'il fallait faire une réforme des retraites, il fallait au moins qu'elle soit équitable. Voilà, c'était ça l'enjeu. Pourquoi s'être entêté là-dessus ? Moi, je ne trouve pas ça rationnel. Premier élément sur cet élément de récit, Macron versus l'irrationalité des Français. Et ensuite, surtout, il ne faut pas qu'il perde de vue, et ça, je pense que parfois, il le fait un peu trop. C'est-à-dire qu'il se met en scène face à des oppositions qui, en effet, comme l'a dit Jérôme Jaffray, ne sont pas crédibles, ne sont pas une alternative crédible. Oui, mais quand il met en scène, moi, contre l'irrationalité française, ça n'est pas que les oppositions qu'il vise. C'est une société, c'est une nation, ce sont des citoyens. Et ce récit-là, qui vient d'une trop grande partie, je trouve, parfois des dirigeants et des élites, de dénigrer un peu le pays, de ne pas avoir confiance, d'être trop pessimiste, défaitiste, de dire qu'on ne fera jamais rien de ce vieux pays décidément trop réfractaire, est, pour moi, au cœur du déclassement français et d'un problème français. Jérôme Jaffray, on entendait tout à l'heure dans le journal de 8h, Simon Lebaron, du service politique d'Inter, qui nous rapportait les messages d'Elisabeth Borne à ses troupes hier soir. La première ministre disait avoir la satisfaction du devoir accompli. On continue comme avant. Est-ce une partition qui peut être jouée par le président de la République ou il peut y avoir une forme de mea culpa sur ce que vous disiez à l'instant, à savoir une réforme qui, de fait, est adoptée, mais dont la légitimité, je reprends vos mots, est faible ? Oui, la première surprise que j'ai, c'est qu'Emmanuel Macron ne s'exprime pas dans le cadre d'une allocution de 20h où il s'adresse aux Français tous ensemble pour leur parler un peu solennellement, mais qu'il a choisi un format assez curieux du 13h, sur TF1 et France 2 à la fois, et qui nous renvoie davantage à l'idée de l'explication et pas à l'idée de solennité ni à l'idée de remise en cause. Donc déjà, nous avons un petit peu une orientation. Alors, il y a effectivement l'hypothèse, il y a deux hypothèses, et nous verrons, mais avec Macron, les choses sont toujours compliquées. Un Macron qui s'arc-boute sur ce qu'il a fait et qu'il dit, c'était dur, je sais bien que je demande des sacrifices aux Français, que c'est impopulaire, je l'accepte pour moi, qui suis au service du pays, enfin, taratata, on voit bien tout ce qu'il peut développer là-dessus. Mais l'autre hypothèse, c'est un Macron qui dit, je vous ai compris. Et c'est pour ça que j'aurais préféré, de ce point de vue, le 20h, et que du coup, le « je vous ai compris » s'éloigne. Je vous ai compris, ce qui, dans cette réforme, pose le plus problème, c'est la souffrance au travail, déjà. C'est la fin des carrières. C'est le fait qu'il est extrêmement dur pour énormément de Français de travailler de 62 à 64 ans. Il faut donc commencer tout de suite par aller réformer des choses sur le travail. C'est-à-dire gérer les carrières. C'est-à-dire permettre, par exemple, davantage une retraite progressive. Pouvoir dire éventuellement que cette loi vient d'établir une autre loi, celle du travail, par exemple, pourrait, sur certains points, corriger certains points. Retraite progressive, par exemple, modulation des horaires de travail tout au long de la vie. Il y a des moments où on peut vouloir travailler davantage en termes de temps de travail de semaine. Et quand on arrive en fin de carrière, travailler 30 heures et plus 35, avoir un jour de plus où on ne travaille pas, c'est des choses aussi fortes que celles-là. J'aimerais, mais je rêve peut-être, que le Président dise avoir compris qu'il y a une certaine usure, un vieillissement de nos procédures constitutionnelles, de nos procédures démocratiques, que le Président dise qu'effectivement, il y a un problème d'articulation entre les pouvoirs et entre les légitimités, comme l'a dit Thomas Legrand. J'aimerais, je rêve toujours un peu, que le Président dise qu'il y a un problème de représentation, qu'il y a un problème d'usage du 49-3 sur lequel il faut discuter et qu'il veut réunir toutes les forces politiques. Voilà. Mais le 13h ne me paraît pas être le format parfaitement adapté pour aller aussi loin. Thomas Legrand ? Ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui et demain à 13h, Emmanuel Macron se retrouve dans la situation dans laquelle et par laquelle il est arrivé. C'est-à-dire qu'il est arrivé en dénonçant exactement la situation dans laquelle la situation de blocage. Son parti s'appelait En Marche. Il n'avait pas de but. C'était un nom de moyen de locomotion. C'était pour nous remettre en marche, c'est-à-dire pour faire confiance. Il parlait de confiance, que disait Anne Rosencher tout à l'heure, c'est-à-dire remettre la société au travail et pas au travail. Enfin, en tout cas, dans l'action pour se réformer et puis pour passer outre les élites et les blocages. Et là, il se retrouve dans la situation de blocage qu'il dénonçait et pour laquelle il est arrivé. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il va dire demain, s'il répond à votre rêve, Jérôme Jaffray, ça sera trop tard. Ça sera trois jours trop tard. C'est-à-dire que s'il cède, s'il met en pause sa réforme ou dit simplement, je vais faire une réforme qui va annihiler les effets de cette réforme, donc l'histoire des 13 milliards, ça sera fini, eh bien, on aura l'impression qu'il cède à ces trois jours de violence. C'est quand même dommage parce qu'il y a eu des semaines d'une démonstration pacifique qui nous a tous surpris puisqu'on n'avait plus l'habitude d'avoir un front syndical responsable, puissant, soutenu à l'ancienne. Et on avait l'impression que chaque manifestation finissait en violence, qu'un petit groupe d'insurgés voulait instrumentaliser chaque manifestation. Ce n'était plus le cas. Ça va le devenir. Ça va le devenir parce que les manifestations seront moins fournies mais plus instrumentalisées par ces insurgés qui n'attendent que ça. Et on va avoir l'impression, s'il cède, s'il cède, s'il ne cède pas, je ne sais pas ce que ça va donner, mais s'il cède d'une certaine façon, qu'il, finalement, que simplement la violence paye. Ce n'est pas cédé, mon frère. Ce n'est pas cédé. C'est comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit des Français qui a fait que cette réforme, dont on nous dit tout le temps, tous les autres pays européens sont beaucoup plus avancés, 66, 67 ans. Vous avez raison, Jérôme, mais simplement, s'il l'avait fait il y a trois jours, on aurait pu dire qu'il a compris. S'il le fait maintenant, on va avoir l'impression qu'il cède aux violences. Il faudra qu'on retienne nos commentaires, d'ailleurs, pour dire qu'il ne cède pas aux violences, mais enfin, il comprend. Anne Rosencher. Mais juste, parce que je suis d'accord avec Jérôme quand il dit qu'il faudrait un « je vous ai compris », mais le « je vous ai compris » est déjà arrivé sous maintes formes. Depuis, il y a eu le « j'ai changé ». Il y a eu le « plus rien ne sera jamais comme avant », ça, c'était pendant le Covid. Il y a eu le « ce vote m'oblige » au second tour de la deuxième élection présidentielle à l'issue de laquelle il est réélu. Donc, je pense que ce qui est problématique, c'est que cette réforme, justement, est venue appuyer sur son point faible, c'est-à-dire sur le point où on lui dit « mais vous dites, vous avez compris » et vous faites une réforme qui, justement, va peser sur les gens qui ont le plus de ressentiment à votre égard. C'est pour ça que je trouve que la situation est extrêmement inquiétante. C'est que, quelque part, ça continue de creuser exactement pile sur les lignes de fracture que nous connaissons déjà. Jérôme Jaffray, on reste quand même dans le système monarchique de la Ve République jusqu'au cou. Nous sommes uniquement à nous demander ce que va faire et ce que va dire le Président à regarder le Président. Il y a même eu cet appel absolument stupéfiant, je dois dire, de Laurent Berger. Car là, c'est une énormité. Ce n'est pas un spécialiste des questions constitutionnelles, j'entends bien. Mais faire une tribune dans le monde pour demander au Président de la République de ne pas promulguer la loi. Mais le Président de la République, il a l'obligation de promulguer la loi. Sinon, nous revenons à la monarchie absolue et au lit de justice royale où Louis XIV se moquait de ce que voulaient les parlements et disait « vous, vous avez voté des textes, mais c'est ma position qui compte, c'est moi qui suis seul. » Le Président a l'obligation de promulguer la loi. Ensuite, il peut dire « d'autres lois peuvent corriger certains égatifs de cette loi. » Mais si le Président dit maintenant « je ne promulgue pas la loi », le Conseil constitutionnel doit lui rappeler l'obligation qu'il a de promulguer la loi. Croyez-vous croyez-vous qu'il soit encore possible, Thomas Legrand, et là c'est une question d'efficacité, d'action politique, de réunir après cette réforme des retraites des majorités de circonstances texte par texte qui semblait être la méthode voulue par Elisabeth Borne ? Je ne pense pas parce que maintenant, dans l'esprit de tout le monde, la Macronie c'est fini. Donc, chacun va attendre l'événement institutionnel de rupture qui peut être la dissolution, qui peut être une démission du président. Je ne crois pas du tout, mais enfin, ce sera plutôt la dissolution à un moment de blocage. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on est dans la caricature de la cinquième, dans la caricature personnaliste. Alors, personnaliste, ce n'est pas le bon mot parce que ça veut dire autre chose en politique, mais enfin, la question du président monarchique, elle est exacerbée ici parce que d'habitude, quand on a un président, que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, tous nos anciens présidents, il y avait une majorité, il y avait en tout cas un parti politique, un mouvement politique qu'on pouvait identifier, dont on pouvait dire qu'il venait de telle famille, qu'il suivait telle lignée et qu'il y avait un but politique à peu près identifié. Et on pouvait interroger les barons, d'ailleurs, les chefs de clans, les chefs de tendance et voir sous quelle influence pencher le président. Là, rien, rien. Vous interrogez un macroniste en ce moment, il n'a rien à vous dire, il attend de savoir ce que va donner le président. Tout ça est désidéologisé et donc, on est dans la caricature de la Ve République puisque tout repose sur un homme et depuis tout à l'heure, depuis 8h20, on fait des... On se demande ce qu'il y a dans la tête du président. C'est quand même un appauvrissement de la politique assez dramatique. Il y a plusieurs questions d'auditeurs sur l'application de France Inter, des questions institutionnelles. Philippe, n'assistons-nous pas à la fin de la Ve République. Ferdinand, le 49-3 doit être supprimé. C'est une sorte de dictature. Je vous livre ces remarques en vous posant aussi la question de savoir pourquoi, Jérôme Jaffray, c'est ce 49-3-là, utilisé jeudi dernier, le centième de la Ve République, qui a cristallisé, pour finir une telle colère. Alors, vous avez une mécanique française qui est quand même l'usure des institutions qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que le 49-3, d'abord ce 49-3, il a été combiné à la procédure accélérée. C'est-à-dire le 47-1, tout le monde maintenant révise la Constitution, la cinquième dans le détail. épidémiologistes pendant le Covid, maintenant on est tous constitutionnalistes. Oui, la procédure accélérée plus 49-3, c'est cette combinaison. Parce que le 49-3 ne devient acceptable qu'à l'issue d'une obstruction très longue. À un moment donné, il faut arrêter le débat. Et c'est ce qu'avait fait Édouard Philippe, par exemple, début 2020 pour l'adoption de la précédente réforme des retraites. Il y avait eu 55 jours de débat, etc. Bon, il y a un moment donné, pour ça, il faut pouvoir garder le 49-3. Mais le 49-3, il a été très bien accepté pendant très longtemps sous la Ve République, tout simplement parce que d'abord, c'était le souvenir de la Quatrième qui l'avait imposé. C'est d'ailleurs les présidents du Conseil de la Quatrième qui l'avaient réclamé au général de Gaulle et à Michel Debré dans la Constitution de la Cinquième pour avoir un outil d'engagement de responsabilité car les gouvernements tombaient comme des mouches sous la Quatrième. Nous n'en sommes plus là depuis un bon moment. Et le problème de l'usure du 49-3, c'est la montée de la défiance envers le pouvoir et envers les institutions qui le rend du coup insupportable. Quand vous avez confiance dans le pouvoir et les institutions, ce qui a été très longtemps le cas de la Cinquième République, vous n'avez pas cette cassure. Mais quand la confiance est partie, par exemple le baromètre du Sevipov qui vient de paraître, il y a une enquête, il y a une question extrêmement intéressante parce que c'est une enquête internationale, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie. Est-ce que les responsables politiques se préoccupent de ce que pensent les gens comme vous ? Question extrêmement simple et que nous suivons dans les sondages depuis des années et des années. La France, 86% des Français répondent plutôt pas ou pas du tout mais finalement dans tous les pays il y a une majorité. Ce qui est très intéressant c'est le pas du tout. Pas du tout, ça veut dire l'extrême position. En France, 43% des Français dans le sondage du Sevipov disent pas du tout 19% en Allemagne. 43% qui protestent à fond contre la démocratie française, seulement 19% des Allemands. Nous avons un déséquilibre institutionnel français qui devient patent. Anne Rosanchère. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Bio Jaffray sur la question de la confiance. Merci de ne pas m'appeler Fourquet. On progresse dans le débat. Anne Rosanchère. Sur la question de la confiance et je pense que c'est pour ça que personnellement je pense qu'il vaudrait mieux rétablir la confiance. C'est très difficile bien entendu mais ça résoudrait plein de problèmes à la fois plutôt que pour moi de tout changer nos institutions qui après tout ont leurs défauts mais aussi ont leur qualité notamment dans la stabilité et c'est vrai que la référence à la 4ème République en cela est pertinente. J'ajouterais juste pour ce 49-3 là qu'il y a eu en plus un manque d'habileté politique quand même de la part du gouvernement qui a consisté à venir partout y compris ici dire qu'il ne fallait surtout pas y avoir recours pendant 10 jours le précédent. C'est pour ça que moi je vous disais en début que je ne m'attendais pas à ce qu'ils y recours. Je me suis dit c'est pas possible qu'après avoir dit pendant 10 jours qu'il ne fallait surtout pas y recourir ils finissent par y recourir. Ils ont quand même contribué à faire monter l'enjeu et le drame autour de cet usage. Thomas Legrand sur le 49-3 vous avez des mots très durs dans Libération 49-3 qui signe l'inutilité et même celle la nocivité du macronisme pour la France. Oui parce qu'il n'y a pas extrêmement fort pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mouvement en politique macroniste et donc on est resté dans la personne d'Emmanuel Macron. En fait le 49-3 c'est un outil comme l'a dit Jérôme pour débloquer pour débloquer une situation entre les trois légitimités dont je parlais deux formelles et une informelle. Généralement on utilise l'exécutif utilise le 49-3 pour contraindre le Parlement à laisser l'exécutif qui a une légitimité plus fraîche avec l'élection du président de la République en tout cas plus reconnue comme telle puisque le Parlement est organisé en partie donc c'est encore même s'ils sont élus directement par le peuple c'est encore quand même une organisation partisane la vieille la vieille dénonciation des partis du général de Gaulle donc la légitimité plus puissante du président doit s'appliquer et donc il y a des moments on débloque avec le 49-3 il se trouve que là c'est-à-dire quand deux légitimités sont contre une il se trouve que là deux légitimités sont contre une mais c'est pas les mêmes que d'habitude c'est-à-dire vous avez le Parlement et le peuple d'un côté qui sont du même côté qui auraient refusé cette loi et le président de la République tout seul de l'autre côté je dis tout seul même pas avec son camp puisque son camp est indéfini on n'en parle pas personne connaît ses leaders et on ne sait pas ce qu'il pense et d'ailleurs il ne pense rien donc vous avez un homme tout seul et deux légitimités très puissantes et historiques que sont celles du peuple j'ai expliqué pourquoi elles existent en France et celles du Parlement qui est quand même le siège de notre représentation et on a l'impression qu'il a utilisé ça comme un outil pour se libérer de ce carcan des deux autres légitimités désincarcération d'Emmanuel Macron c'est un outil de blocage aujourd'hui et pas un outil de déblocage mais est-ce que vous n'oubliez pas tout de même les discours enchantés qu'on entendait il n'y a pas si longtemps encore sur le fait que cette assemblée incarnait la proportionnelle au sein de la 5ème République la proportionnelle sans la réforme des institutions la proportionnelle dans la 5ème République qui en était l'antithèse aujourd'hui on entend crise de régime crise institutionnelle il faut tout mettre par terre plus rien ne fonctionne Jérôme Jaffray quoi ? on s'est trompé hier aujourd'hui nous avons besoin de la parole d'un sage je vous rassure il nous arrive de nous tromper bien entendu cela dit ce que nous avons c'est je dirais que nous avons les défauts de la 5ème dans une sorte de retour à la 4ème alors ça nous arrivons à la quintessence de ce qui ne va pas car la proportionnelle la proportionnalisation de l'Assemblée nationale s'accompagne d'un système de blocs alors que la proportionnelle suppose de casser les blocs c'est-à-dire qu'en d'autres termes il faut beaucoup plus de mobilité pour trouver les compromis le problème en France aujourd'hui légitimité de la décision politique extrêmement faible incapacité à faire des compromis et c'est ça nos deux crises profondes et là aussi nous aimerions que le président par exemple demain parle de ce type de problème un mot chacun de conclusion Thomas Legrand s'il y avait eu la proportionnelle la proportionnelle c'est pas le résultat qui compte c'est la campagne et l'idée qu'il y a la proportionnelle dans les têtes c'est-à-dire que quand vous faites campagne dans un cadre proportionnel vous vous dites j'aurai pas la majorité absolue donc vous dites pas trop de mal des voisins et vous êtes dans un état d'esprit de compromis pour créer éventuellement des coalitions si vous avez le résultat d'une proportionnelle sans la campagne proportionnelle ça donne ça Anne Rosanchère oui non pour moi c'est pas tellement le problème encore des institutions que la crise des partis là aujourd'hui c'est-à-dire que finalement là où on peut on peut se dire qu'on est en crise politique grave c'est qu'il y a une grande dépolitisation beaucoup d'abstention et donc des partis qui parlent à des clientèles de plus en plus réduites en espérant que finalement avec l'abstention le ticket pour réussir pour être élu va être de plus en plus faible et la politique c'est l'effort de parler à tout le monde et là objectivement proportionnel pas proportionnel on pourrait débattre des heures sur les institutions moi je pense que c'est plus là le problème aujourd'hui Merci à tous les trois Anne Rosanchère Thomas Legrand Jérôme Jaffray c'était très intéressant et oui on aimerait en débattre pendant des heures il est déjà malheureusement 8h48 suivi